Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce lundi 2 mai, il y aura des belles courses du côté de Vichy en Réunion 1, avec notamment le quintet, il y aura Pharrell Seven, Jean-Michel Bazir qui se déplacent, il y aura également Eric Raffin, Mathieu Abrivar, Alexandre Abrivar, beaucoup de professionnels de la région parisienne. Du coup, avec peu de partants, je me suis dit que ce n'était pas forcément très intéressant d'aller vers des chevaux qui seront ultra favoris et des rapports qui s'annoncent assez maigres. Je me suis rendu en Réunion 4 sur l'hippodrome de Chartres, il y aura des courses intéressantes avec pas mal de partants, et notamment cette deuxième course, le Prix League contre la cardio-myopathie, la deuxième course qui est prévue vers 17h20, qui a réuni 16 partants. Vous allez voir, dès 5 ans n'ayant pas gagné 82 000 euros, avec un recul de 25 mètres à 42 000 euros. Ils sont 16 au départ, il y a du monde, maintenant j'ai l'impression qu'au premier poteau, on a vraiment des candidatures solides, et il y a 3 chevaux qui me plaisent tout particulièrement. Donc on va commencer avec le numéro 7, Hurricane Dream. Alors Hurricane Dream, il vient de gagner dans un temps canon, c'était du côté de La Rochelle avec Jean-Michel Bazir, regardez, 1'13'4 sur 2500 mètres, départ à l'Autostar, donc déjà un concurrent qui reste sur une belle victoire, le deuxième en 1'13'6, donc il gagnait vraiment facilement un peu à la Bazir, déféré les 4 pieds. Il est une nouvelle fois déféré les 4 pieds avec Tony Lebeler, vous allez voir Tony Lebeler, qu'il le connaît pour l'avoir drivé à la Val l'année dernière, regardez, 4ème derrière Okomélois, Hip-Hop de Chenu, c'était un lot très très correct. Voilà, c'est un cheval qui est régulier, depuis qu'il est arrivé dans les box de Marc Sassier, regardez, il fait toutes ses courses, il n'a jamais fini plus loin que 4ème. Donc voilà, un concurrent qui est vraiment plaisant, qui est régulier, un modèle de régularité, qui est en forme, c'était il y a deux semaines, et voilà, il a déjà fait en plus la piste de Chartres, là c'était une course d'apprenti, il était 4ème, vous voyez, 1'18'5, ça s'était un peu traîné, c'est vrai que parfois les courses d'apprenti sont un peu spéciales, donc je pense qu'il ne faut pas forcément le juger là-dessus, il faut vraiment le juger sur sa forme récente. Là, l'engagement est bon, il est au premier poteau, et avant le coup, je pense qu'il devrait vraiment lutter pour les premières places. Le deuxième cheval, ce sera le numéro 6, Allbox Deme, alors voilà, c'est un concurrent présenté par Alain Laurent, lui aussi a couru trois fois cette année, il revient bien, l'année dernière, ce n'était pas extraordinaire en fin de saison, il a connu une deuxième partie de saison assez compliquée, maintenant c'est un cheval qui revient vraiment en bonne forme, comme vous le voyez, la dernière fois, une 14 sur 2700 mètres au Croisé-la-Roche, c'est excellent comme chrono, battu par héros des loyaux notamment. Là, regardez, à Mokanchi, une 14,5 sur un parcours de longue haleine également, c'est des lots qui courent, qui sont très intéressants également, il est dans sa catégorie, ce cheval-là, il revient bien, il a couru des lots de qualité, vous voyez, il a couru en région parisienne, certes, il est battu, mais voilà, on estimait qu'il était capable d'aller en région parisienne, regardez à Ranguin, il a fini quatrième sur le parcours de longue haleine, c'est vraiment pas mal, c'était une course D, il battait notamment Andy Jett, un concurrent présenté par Pierre Vastruis, que j'aime beaucoup, voilà, vraiment, un concurrent qui a des moyens, qui revient en forme en plus, ça me plaît, parce qu'il va avoir beaucoup de fraîcheur, il n'a pas été revu depuis le 7 mars, ça veut dire que depuis sa dernière performance, il a encore repris de la fraîcheur, ça fait presque deux mois qu'il n'a pas couru, et là, il se présente vraiment dans de bonnes conditions, avec un engagement de choix, donc voilà, j'y crois beaucoup, ce numéro 6, Paul Box Dem me plaît tout particulièrement, et le troisième concurrent que je vais vous conseiller, ce sera le numéro 4, Hot Call, alors Hot Call, le 6, un concurrent, il n'a couru que 4 fois cette année, il revient bien, comme vous le voyez, il est entraîné par Yannick Desmé, il a couru en Belgique par le passé, c'est vrai que quand il vient sur notre sol, c'est vraiment un bon essai, regardez la dernière fois, deuxième à la capelle, deuxième au croisé Laroche, un concurrent qui est vraiment en forme, voilà, vous le voyez, là, c'était en Belgique, un concurrent qui a déjà couru à Chartres, même si il n'a pas fait l'arrivée, il était 8e avec Franck Nivard, 8 contre 1, il était joué alors que le lot était assez bon, avec Hippocrate du trio, Hippop de Chenu, des concurrents qui valent facilement un lot de ce genre tous les jours, à mon avis, donc vraiment un concurrent qui me plaît beaucoup, en plus, Romain Congar se déplace uniquement pour lui ce lundi, donc voilà, il vient juste driver ce concurrent, alors que je pense qu'on aurait pu trouver quelqu'un pour le driver, donc c'est certainement qu'il a une première chance à défendre, en tout cas, moi, sa candidature me plaît beaucoup, donc voilà, c'est le numéro 4, hot call, je le vois finir également dans les 3 premiers, donc voilà, le 4, le 6 et le 7, ce seront les 3 concurrents que je vous conseille de jouer en couplet et gagnant placé, ce lundi 2 mai, en Réunion 4, course 2, prévue à 17h20, voilà, vous savez tout, un rapide détour par la cagnotte le mois dernier, ça s'est fini un peu en queue de poisson, on n'a pas vraiment fait un bon mois, on a été en négatif, voilà, on va essayer de faire mieux le mois de mai, le mois qui vient, le mois d'avril, on a eu quelques déconvenus, on a parfois eu un peu de malchance également, j'espère que ça va mieux se passer au mois de mai, en tout cas, je suis confiant ce lundi 2 mai, et j'espère vraiment que les chevaux vont me donner raison, voilà, je vous laisse sur cette analyse, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, d'ici là, bonjour à tous, et passez une bonne journée, bye bye !